Musique Aujourd'hui je vais parler de croire alors que vous ne voyez pas. C'est facile de croire lorsque les choses se passent comme nous le souhaitons. Nous avons de bons résultats, notre santé s'améliore, la situation de notre enfant change. Une fois que vous le voyez, cela ne vous demande pas beaucoup de foi. Le test arrive lorsque vous ne voyez aucun signe de ce que vous espérez. Vous travaillez dur mais les portes ne s'ouvrent pas. Vous priez mais les rapports médicaux ne s'améliorent pas. Vous faites ce qu'il faut mais votre situation conjugale ne change pas. Vous savez que Dieu a mis la promesse dans votre cœur. Vous savez qu'il vous a donné le rêve mais il n'y a aucun signe que cela va s'accomplir. Si vous voyez ne serait-ce qu'une petite amélioration. Si vous aviez juste un petit soulagement, au moins vous sauriez que ce que vous êtes en train de faire est en train de porter des résultats. Mais la plupart du temps, avant qu'une promesse ne s'accomplisse, il va falloir que vous traversiez des périodes de silence alors que vous ne voyez rien changer. Vous serez tenté de croire, ce que je fais est-il vraiment en train de marcher ? Ma croyance, ma prière, mais donc, sont-ils en train de faire une différence ? C'est à ce point que plusieurs se découragent et abandonnent ce qu'ils croient. Mais ce n'est pas parce que vous ne voyez rien se produire que cela veut dire que Dieu n'est pas en train de travailler. Derrière les coulisses, il y a des choses qui changent même si vous ne les voyez pas. Dieu fait la plupart de son travail dans le secret. Vous n'allez pas le voir pendant qu'il est en train d'aligner les personnes dont vous avez besoin. Vous n'allez pas le voir pendant qu'il prépare de bons résultats pour vous. Vous n'allez pas le voir pendant qu'il envoie l'ange avec votre promesse. Vous n'allez pas le voir mettre la guérison, la promotion, la vengeance dans votre programme. Tout ce que vous allez voir c'est, oh Joël, je prie, mais rien ne se passe. Je fais de mon mieux, mais rien ne s'améliore. Vous êtes dans une saison de silence. La question c'est de savoir si vous allez abandonner et cesser de croire parce que vous ne voyez rien. Ou alors vous allez rester ferme et dire à Dieu, Seigneur, je ne vois peut-être rien se produire, mais je ne marche pas par ce que je vois. Je marche par ce que tu dis et je sais que ce que tu m'as promis est en chemin. Si vous restez dans la foi, à un moment donné, vous allez voir ce que Dieu était en train de faire dans les coulisses. Soudainement, les choses vont commencer à bouger en votre faveur. Que s'est-il passé? Vous allez voir ce que Dieu préparait pendant tous ces mois ou toutes ces années alors que vous pensiez que rien ne se produisait. Derrière les coulisses, les choses se préparaient. Et parfois, la raison du retard, c'est que la personne impliquée n'était pas encore prête. Dieu travaillait encore sur une autre personne qui devait faire partie de votre histoire. Ou alors, pendant que l'obstacle ne changeait pas, vous ne vous êtes pas rendu compte, mais Dieu se servait de cet obstacle pour vous transformer. Vous étiez en train de grandir. Vous deveniez plus fort, développant la patience. S'il avait enlevé plus tôt, vous ne seriez pas prêts pour ce pour quoi il vous a préparé. Mais les Écritures disent que nous ne devons pas nous lasser de faire le bien, car autant opportun, nous récolterons, si nous ne nous lassons pas. Il ne dit pas que vous pourriez récolter, il y a de bonnes chances que vous puissiez récolter. Dieu dit que si vous ne vous lassez pas de faire ce qu'il faut, si vous ne permettez pas à ceux que vous voyez de vous empêcher d'obtenir ceux que vous connaissez, alors votre bonne saison arrive, vous récolterez si vous ne vous lassez pas. Mais Dieu ne nous aurait pas dit de ne pas nous lasser de faire le bien, s'il ne savait pas qu'il serait facile de se lasser de faire ce qu'il faut, facile de se sentir abattu. En se disant que ça ne va jamais marcher, mon mariage ne va jamais tenir, les entreprises ne grandiront jamais. Non, retrouvez votre feu, votre temps opportun est proche. Dans les Écritures, la vie d'un croyant est comparée à celle d'un aigle. Lorsqu'une maman aigle attend un bébé aigle, elle pond un oeuf. Pendant 35 jours, elle va devoir s'asseoir sur l'oeuf pour la garder chaude. Elle ne va pas sentir l'aiglon bouger. L'oeuf ne va pas non plus devenir plus gros. Il n'y a aucun signe que ce qui se trouve au-dedans de l'oeuf est en vie. La maman aigle pourrait penser, s'il était en vie, au moins il aurait un peu bougé. Au moins j'aurais entendu quelque chose. Mais jour après jour, la maman aigle reste assise. Elle n'est pas perturbée par ce qu'elle ressent. Elle n'est pas perturbée parce que les choses ne changent pas. Au 35e jour, après des jours sans aucun signe de vie, soudainement, le petit églon commence à donner des coups de bec de l'intérieur de la coquille. Et sous peu, il sort de là, en bonne santé et tout entier. Mais pensez à la fois qu'il faut à cette maman aigle pour qu'elle s'asseille sur un oeuf qui ne donne aucun signe de vie. C'est le contraire des êtres humains. Lorsqu'une femme va donner naissance à un enfant, nous avons des signes. Leur ventre devient plus gros. Les pieds peuvent s'enfler. Elles peuvent avoir mal au dos. Elles peuvent paraître plus méchantes. Je veux dire, elles ont la maladie du matin. Leurs entrailles commencent à grandir. Avec le temps, c'est évident. On peut voir que le bébé est en train de se développer. Quand Victoria était enceinte de Jonathan, nous conduisions sur la route et je jouais une certaine musique. Le bébé a commencé à s'agiter dans le sein de sa mère. Et c'est comme s'il le faisait au rythme de la musique. On pouvait voir son pied sortir de là, son cou, de l'autre côté. Nous n'avions aucun doute qu'il allait finir par sortir. Pendant ces six derniers mois, il ne nous est jamais arrivé une seule fois de nous demander s'il est toujours là, de nous demander s'il était toujours en vie. Nous n'avions pas besoin de nous demander cela. Nous pouvions le voir. Si Dieu peut accomplir les promesses comme une personne qui donne naissance, on n'aurait pas de problème de rester dans la foi. Ça aurait été facile de dire merci parce que la promesse est en chemin. Mais la plupart du temps, ce ne sera pas comme le cas des personnes, mais ce sera comme le cas des aigles. Vous allez devoir croire que quelque chose est en train de se produire alors que vous ne voyez aucun signe de cela. Vous allez devoir vous asseoir sur cette promesse en croyant, en vous y attendant, en disant merci à Dieu alors que vous ne recevez aucun coup, alors que vous ne voyez aucune croissance, alors que l'oeuf ne bouge pas, vous n'entendez aucun son. Au plus profond de vous, vous devez savoir que quelque chose se produit même si vous ne la voyez pas. Après quelques semaines, la maman aigle pourrait penser, « Je suis en train de perdre mon temps. Quelque chose devrait déjà se produire maintenant. Je ne vois aucun signe que ce qui se trouve dans cet oeuf est en vie. Mais il y a quelque chose dans son ADN, quelque chose qui a été mis en aile par le Créateur et qui dit, « Je n'ai pas besoin de voir un signe. Je n'ai pas besoin de ressentir un coup. Je sais que mon bébé est en vie. Je sais que ma saison convenable arrive. Je sais qu'au 35e jour, cet églon va sortir. » Vous avez certainement des promesses que vous attendez depuis très longtemps, des rêves que Dieu a placés dans votre cœur. Toutes les circonstances semblent dire cela ne va jamais se produire. Ce à quoi vous attendez est mort. Ça aurait déjà bougé. Vous auriez pu voir quelques améliorations, une certaine croissance. Non, ne croyez pas ces mensonges-là. Restez toujours assis sur cet oeuf. Continuez de dire merci à Dieu sachant que ça va arriver. Continuez de parler comme si cela était en chemin. Continuez d'espérer que les choses vont changer en votre faveur. Notre attitude doit être la suivante. Ce que Dieu m'a promis peut sembler mort. Mais je sais tout comme cet aigle que ce que Dieu a mis dans mon esprit est toujours en vie. Cela n'a pas besoin de bouger. Je ne considère pas ce que je ressens. Je ne considère pas tout le temps que cela va prendre. Tout ce qui n'est pas en train de marcher. Je sais que ce que Dieu a commencé dans ma vie, il va l'accomplir. Qu'est-ce que je dis? Arrêtez d'être découragé parce que vous n'avez pas ressenti un coup. Tout va bien. Cela ne veut pas dire que cela ne va pas s'accomplir. Vous devez faire confiance au processus. Pendant que vous attendez, les choses évoluent. Les choses se développent. Dieu est en train de mettre les choses ensemble. Il travaille dans le secret. Vous ne pouvez pas voir d'amélioration. Vous ne pouvez pas voir ce que Dieu est en train de faire. Si la maman aigle pouvait donner un coup de bec à la coquille pour voir son bébé, cela aurait été très facile de croire. Je l'ai vu. Il est là-dedans. Maintenant, je peux m'asseoir sur cet oeuf avec confiance. Le problème est que l'églon n'allait pas survivre. Quelque chose doit se développer dans l'obscurité, dans le secret. Si nous pouvions voir la promesse arriver, si Dieu nous montrait ce qu'il préparait, oui, cela n'aurait pas été difficile à croire, mais cela ne nous demanderait aucune foi. Vous devez continuer de croire lorsqu'il n'y a aucun signe intérieur qui montre que ce qui est à l'intérieur est toujours en vie. La promesse que Dieu a placée en vous, cette oeuvre, pour ainsi dire, ne va pas bouger, ne va pas grandir, ne va pas donner des coups. Vous ne pouvez voir aucun signe de vie jusqu'au 35e jour, jusqu'à votre saison convenable, où soudainement le bébé éclant sort de sa coquille. Mais il y a quelque chose que Dieu a placé dans votre ADN pour vous permettre de croire, alors que toutes les circonstances vous disent que cela ne va pas arriver. Tout peut être contre vous aujourd'hui. Vos rêves semblent impossibles. Le rapport médical ne s'améliore pas. Vous vous êtes battus contre l'addiction pendant des années. La promesse semble morte. Vous vous êtes tentés de quitter le nid et oublier l'oeuf parce que vous ne voyez aucun signe de vie. Mais Dieu est en train de dire, retournez et asseyez-vous là-dessus. C'est toujours vivant. Ne vous laissez pas tromper par les circonstances. Ce n'est pas parce que vous ne voyez rien se produire à l'extérieur, que ça veut dire que rien n'est en train de se produire de l'intérieur. Oh, Joe, je n'ai jamais senti mon bébé bouger. Il ne va pas bouger dans l'oeuf. Dieu fait les choses comme un aigle et pas comme une personne. Nous devons marcher par la foi et non par la vue. Les Israélites voyageaient à travers le désert. Ils se dirigeaient vers la terre promise lorsqu'ils sont arrivés à la ville de Jéricho. C'est la dernière ville qui se tenait entre eux et la ville de Canaan, terre que Dieu leur avait promise. Jéricho était entouré par de grands murs en pierre. Ces murailles étaient tellement épaisses que les chariots pouvaient marcher à leur surface. Dieu avait dit à Josué de demander aux Israélites de marcher autour de cette muraille pendant sept jours, sans dire un seul mot. Ce groupe de deux millions de personnes se sont levés et, une fois par jour, ils faisaient le tour de la muraille. Au premier jour, rien ne s'est produit. Au deuxième jour, rien. Il faisait chaud. Il y avait de la poussière. Ils étaient déjà fatigués, épuisés par le voyage à travers le désert. Ils ont fait le tour le quatrième jour, rien. La cinquième fois, rien. Je peux imaginer à quel point ils étaient découragés. Ils se disaient peut-être, mais qu'est-ce que nous faisons ici? Nous sommes comme des idiots. Rien ne se passe. Ils n'auraient pas eu du mal à croire si, une fois, en faisant le tour, ils voyaient les craquements se former sur le mur. Peut-être qu'au quatrième tour, certains rochers sur le mur pouvaient commencer à tomber et la foi suivante, la fondation qui devenait fragile. Si seulement ils voyaient un signe que les choses étaient en train de s'améliorer. Quelque chose pour les encourager, un petit craquement par-ci, par-là, mais rien ne changeait. Ils étaient assis sur cet oeuf, faisant ce que Dieu leur avait demandé de faire, faisant le tour de la ville, sans se plaindre. Ils faisaient leur part, mais pourquoi Dieu ne faisait-il pas sa part? Dieu travaille dans le secret. Dans cet oeuf, vous n'allez pas voir les glands se développer. Cela ne plaisait pas aux Israélites, ils étaient inconfortables. Mais voici la clé, ils n'ont pas cessé de faire ce qu'il fallait. Ils ne se sont pas lassés à faire ce qui est bien. Au septième jour, le septième tour, il n'y avait toujours aucun signe du mur qui se fragilisait. Le mur était toujours aussi fort et ferme comme il était avant qu'il ne commence. Mais lorsqu'ils ont complété ce septième tour, soudainement, les murs se sont écroulés. Ils sont entrés dans leur saison convenable, leur trente-cinquième jour. Mais la plupart du temps, nous restons dans la foi, si seulement nous voyons des fissures sur le mur. Nous croyons, lorsque notre patron commence à mieux nous traiter, quand notre santé commence à s'améliorer, nous attendons que le bébé bouge. Dieu, donne-moi un signe. Montre-moi quelque chose qui prouve que tu vas changer la situation. Ce que je veux dire, c'est que vous ne pouvez pas avoir de signe. C'est là que vous devez creuser en profondeur et dire, dois-je me lever de cet œuf? Dois-je permettre à ceux que je ne vois pas de me convaincre de croire que ce à quoi je m'attends est mort, que c'est trop tard, que l'obstacle est trop grand? Ou alors, dois-je faire comme les Israélites et continuer de marcher, même s'il n'y a aucun signe? Continuer de remercier Dieu, même si les choses ne s'améliorent pas. Continuez d'espérer, même si le bébé ne bouge pas. Vous devez continuer de faire ce qu'il faut et votre 35e jour va arriver. Ce que vous croyez mort, vous n'avez vu aucun signe de vie. Soudainement, cet aigle en la va sortir. Une amie à moi, avec qui j'avais grandi, espérait avoir un enfant. Son mari et elle n'ont pas cessé d'essayer encore et encore. Sans succès, nous la soutenions dans la foi, nous croyions et nous prions pour elle, mais aucun bébé. Elle avait consulté des médecins qui lui avaient tous dit que rien ne pouvait être fait et qu'elle ne serait jamais en même de faire des enfants. Plus âgée que moi et à cette époque, j'étais dans la quarantaine. Je pensais que c'était déjà trop tard. Il faut peut-être qu'elle accepte son sort et qu'elle avance. Peut-être adopter des enfants. Peut-être qu'elle peut aussi faire quelque chose d'autre avec des enfants. Mais cela n'avait jamais traversé son esprit. Elle parlait tout le temps du fait d'avoir un bébé. Ce n'était jamais question de si, mais toujours quand. Elle avait même déjà préparé une chambre de bébé dans sa maison. Elle avait fait décorer et elle était prête pour un bébé. Elle remerciait constamment Dieu que son bébé était en chemin. Elle parlait comme si cela pouvait arriver demain. Elle aurait pu facilement quitter le nid. En disant, cette œuvre ne semble pas seulement mort, mais il est mort. Les choses auraient déjà été faites jusqu'ici. Mais lorsque Dieu met une promesse dans votre cœur, vous devez avoir une attitude jusqu'au boutiste. Vous ne pouvez pas savoir comment cela peut se produire. Il semble qu'il soit trop tard. Vous êtes trop vieux. L'obstacle est trop grand. Vous pouvez avoir mille raisons pour lesquelles cela ne va pas arriver. Mais ne vous disqualifiez pas vous-même. Ne cessez pas de remercier Dieu sachant que la promesse est en chemin. Continuez de croire quand cela ne s'améliore pas. Rester assis sur cet œuf-là, sans être perturbé par les choses qui ne changent pas, marchant par la foi et non par la vue. Vingt années plus tard, elle s'est présentée un jour et elle a dit « Je suis enceinte ». Elle ne le disait pas cette fois-ci par la foi. C'était une réalité. Elle n'a pas donné naissance qu'à un seul enfant. Elle a donné naissance à des jumeaux à l'âge de 53 ans. Alors, ne quittez pas ce nid. Ne soyez pas découragés parce que vous n'avez senti aucun coup. Dieu est en œuvre. À l'intérieur, ce que vous ne voyez pas, c'est la promesse qui est en train de grandir. Elle se développe. L'extérieur semble être pareil. Vous pouvez ne voir aucune amélioration. Mais si vous restez dans la foi, tout comme elle, ce que Dieu a déclaré sur votre vie va s'accomplir. Dieu a dit à Abraham que sa femme Sarah et lui allaient avoir un bébé. Sarah était restée stérile pendant toutes ces années. Elle était trop vieux pour avoir des enfants. Mais les Écritures disent qu'Abraham n'avait pas considéré la faiblesse de son propre corps, ni de l'état des entrailles de Sarah. Ah, lorsqu'Abraham regardait cette promesse, tout au-dedans de lui disait que c'est mort. Tu es bien trop vieux pour avoir un enfant. Toutes les circonstances disaient que cela n'allait jamais se produire. Mais voici la clé. Abraham ne considérait pas ceux qui semblaient morts. Il n'était pas perturbé par les choses qu'il voyait. Vous pouvez avoir à faire des situations qui vous montrent que ça ne va jamais marcher. Vous ne savez pas comment vous allez vous en sortir. Comment vous allez rencontrer la bonne personne. Comment vous allez rompre l'addiction. Si vous considérez uniquement cela, vous serez découragé. Et vous allez cesser de croire. Vous devez faire comme Abraham. Ne pas considérer vos circonstances. Considérez votre Dieu. Je suis certain que plusieurs fois, Abraham était tenté de quitter le nid. Il ne voyait aucun signe que la promesse allait s'accomplir. Des années et des années se sont écroulées sans aucun bébé. Il n'avait jamais senti de coup de pied. Il n'avait jamais vu le ventre de Sarah devenir gros. En attendant, Abraham a commis des erreurs. Il a fait un enfant avec une autre dame. Ce n'était pas l'enfant promis. 25 ans après que Dieu lui ait donné la promesse, Dieu est revenu voir Abraham. Et il a dit, maintenant, Sarah va avoir un enfant. Une année plus tard, à l'âge de 90 ans, elle a donné naissance à un fils. Ce qui est intéressant, c'est que personne n'avait jamais eu de bébé à cet âge-là. C'est une chose si vous l'avez déjà vue avant. Si vous saviez que votre voisine avait donné naissance à l'âge de 90 ans, ou alors on a annoncé dans le journal qu'une femme a donné naissance à 90 ans, au moins vous auriez regardé en arrière et dit, Dieu, tu l'as fait pour elle. Tu peux également le faire pour moi. Au moins, vous auriez su que c'est possible. Mais cela ne s'était jamais produit. Il n'y avait aucun point de référence. Dieu a prévu certaines choses dans ton futur qui ne se sont jamais produites. Vous allez être la première personne dans votre famille à atteindre de nouveaux niveaux d'influence. Le tout premier à avoir une entreprise qui réussit. Le tout premier à vaincre une addiction. Le tout premier à conserver son mariage. Mais lorsqu'il se trouve que nous n'avons jamais vu cela, il est très facile de mettre les choses à l'écart. Joe, cette œuvre ne va jamais éclore. C'est inutile de prier, de croire, d'espérer. Cela ne s'est jamais produit. Mais tout comme Abraham et Sarah, vous êtes sur le point d'enfanter quelque chose que vous n'avez jamais vu. Quelque chose qui va vous catapulter dans une nouvelle dimension. Quelque chose à travers laquelle les gens verront la faveur de Dieu sur votre vie. Alors, au lieu de considérer la grandeur de vos obstacles, pourquoi ne pas commencer à considérer la grandeur de votre Dieu? Il a placé les étoiles dans l'espace. Il a déclaré et le monde est entré en existence. Ce à quoi vous êtes confrontés peut paraître impossible, mais Dieu fait l'impossible. Il peut accomplir les choses que nous ne pouvons pas accomplir nous-mêmes. Victoria s'est entretenue avec une jeune dame appelée Sabrina, une dame de 17 ans. Elle est entrée regarder son fils de 9 ans et elle a découvert qu'il ne respirait pas. Elle l'a saisi et s'est précipitée chez le voisin et il a commencé à faire un RCR. Malheureusement, le petit garçon n'a pas pu survivre. Lorsque les procureurs ont vu les bleus sur sa poitrine causés par le CRC, ils ont accusé la maman des abus qui auraient causé sa mort. Le voisin a dit que ce n'était pas le cas, mais ils ne lui ont pas cru. Une année plus tard, elle a été accusée d'avoir ôté la vie de son fils. À l'âge de 18 ans, elle est assise en prison 23 heures par jour. Il ne semblait pas qu'elle pouvait accomplir sa destinée. Ses rêves semblaient morts. Aucune femme n'avait jamais été libérée de la sentence de mort. Six années plus tard, par la grâce de Dieu, on lui a accordé un nouveau jugement. Cette fois-ci, le voisin était en même de témoigner au sujet du CRC. Un médecin légiste avait découvert que le bébé souffrait d'une maladie du foie. Et d'après lui, c'était là la cause de la maladie. Après six années dans le couloir de la mort, un juge l'a prononcé non coupable. Elle avait été totalement exonérée. Et elle est devenue la toute première femme à avoir été libérée de la sentence de mort. Je suis certaine qu'elle a dû avoir plusieurs nuits blanches dans cette cellule de prison. Les pensées lui disaient, « Tu ne sortiras jamais. » Cela ne s'est jamais produit. Tu ne peux pas être la première. Tu ne peux pas être celle qui va établir un nouveau standard. Ne vous laissez pas influencer par ceux que vous ne voyez pas, par ceux que vous n'avez pas, par ceux qui sont contre vous. Le fait que Dieu soit pour vous est bien mieux que le monde entier contre vous. Mais peut-être que vous êtes sur le point de quitter le nid. Vous savez ce que Dieu vous a promis, mais cela semble impossible. Rien n'est en train de changer. Cela aurait pu certainement se produire jusqu'ici. Si vous partez, vous allez rater ce que Dieu est sur le point de faire. Vous êtes bien plus proche que vous ne croyez. Votre 35e jour va arriver bien plus qu'il me semble. Vous ne pouvez pas voir aucun signe maintenant. Quand cet églon est dans l'œuf, vous ne saurez pas quand il sera sur le point de sortir. Rien ne va changer extérieurement. La coquille semblera toujours la même jour après jour, mais soudainement, quand vous ne vous y attendrez pas, bien que les choses semblent pareilles, les portes vont s'ouvrir. Votre santé va se restaurer. La bonne personne va se présenter. Vous ne savez pas ce que Dieu prépare derrière les coulisses. J'ai lu que cette maman aigle doit garder la température de l'œuf à cent cent degrés Celsius. Si elle ne maintient pas cette température, l'aiglon ne va pas se développer. Alors, elle reste assise sur l'œuf jour après jour. Elle aurait pu sortir pour rassembler la nourriture, pour construire un autre nid, mais elle sait que c'est vital de garder l'œuf chaud. De la même manière, vous devez garder votre promesse dans un environnement chaud. La manière de le faire, c'est à travers la louange et l'action de grâce. Père, merci parce que ce que tu m'as promis est en chemin. Le rapport médical ne semble pas bon, mais Seigneur, merci parce que tu es en train de restaurer ma santé. Les affaires sont au ralenti, mais je ne suis pas perturbé par ce que je vois. Seigneur, merci parce que je vais prêter et jamais emprunter. Merci parce que tout ce que je toucherai prospèrera et aura du succès. Parfois, nos promesses tardent à se développer parce que nous sommes en train de nous plaindre au lieu de rendre grâce. Dieu, pourquoi cela prend-il autant de temps? Quand est-ce que les choses vont-elles changer? Mais vous devez garder votre promesse dans un environnement chaud, tout comme mon ami avec son bébé. Pendant 20 ans, elle s'est assise sur cette promesse. Elle rendait constamment grâce à Dieu parce que le bébé était sur le chemin. Abraham l'a aussi fait. Il aurait pu se plaindre. Dieu, nous sommes trop vieux pour avoir un bébé. Pourquoi ne trouves-tu pas quelqu'un d'autre? Mais les Écritures disent que Abraham était affermé dans la foi en rendant grâce à Dieu. Je peux l'entendre dire toute la journée, Dieu, cela semble impossible, mais je sais que tu peux faire l'impossible. Merci parce que le fruit des entrailles de Sarah est béni. Merci pour ce que tu m'as promis. Je deviendrai ce père de plusieurs nations. Votre promesse se trouve-t-elle dans un environnement chaud? La gardez-vous dans une atmosphère de foi, de louanges, d'actions, de grâces. Vous devez maintenir la température adéquate pour que la promesse s'accomplisse. Je sais que plusieurs d'entre vous ont eu à le faire. Vous avez été fidèles année après année. Vous avez cru alors que vous ne voyez aucun changement. Tenez-vous prêts. Votre 35e jour arrive. Dieu est sur le point de faire quelque chose d'inhabituel, quelque chose qui ne vous est jamais arrivé. Mais le défi est le suivant. Ne quittez pas le nid. Ne vous lassez pas de faire le bien. Continuez de croire, même si vous ne voyez rien. Si vous le faites, je crois et je déclare. Ce que vous croyez mort, les choses pour lesquelles vous n'avez vu aucune amélioration, elles sont sur le point de revenir à la vie soudainement. La guérison, la promotion, les percées, les mariages, la plénitude de votre destinée. Au nom de Jésus, si vous l'avez reçu, pouvez-vous dire « Amen » aujourd'hui ? Je voudrais vous donner une opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous prier avec moi ? Dites juste « Seigneur Jésus ». Je me réponds de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Si vous avez fait cette prière simple, nous croyons que vous êtes nés de nouveau. Rejoignez une église qui croit en la Bible et donnez à Dieu la première place. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !